A première vue, c'est en supermarché classique, mais la différence se fait à la caisse. 232,46 euros. Un magasin qu'on aurait eu pour au moins 400 euros, je pense. Facilement, 4-10 plein, on a prévu toutes les courses pour le mois. Portemonnaie est content. Des produits alimentaires à prix cassé, voilà ce que propose ce magasin de déstockage. Ici, les promotions et les bonnes affaires sont partout, de moins 25 à moins 75%. Après 17 ans passés dans la grande distribution, Alexandre Jousseau a acheté ce magasin il y a quelques mois. Et son objectif, c'est d'être toujours le moins cher. Démonstration. Ça, c'est un yaourt par 4 pêche et passion. En moyenne nationale, ce produit-là est vendu 1,79 euros. Le moins cher autour de nous, il est vendu 1,35. Et nous, c'est un produit qu'on vend 0,99. Et ça marche aussi pour les produits d'hygiène et d'entretien. Ou encore, pour ces produits haut de gamme, comme ces chocolats, vendus 50% moins cher qu'en circuit traditionnel. Alors, nous avons vérifié en achetant les mêmes produits dans des magasins alentours. 99 centimes pour ces 4 yaourts à la fraise chez le Destockeur contre 1,60 euros en grande surface. Pour cette salade de gésier, 3,69 euros contre 5,25 euros. Même constat pour ces filets de dinde. Mais alors, quel est le secret de ce magasin pour proposer ces prix imbattables ? Eh bien, le Destockeur achète, par exemple, directement auprès de fabricants, des stocks d'un vendu au packaging démodé. Ou auprès de producteurs locaux, comme pour ces œufs, jugés hors calibre par la grande distribution. Nous, on stipule bien que c'est un produit de calibre S, small, moins de 53 grammes. Et du coup, on arrive à lui vendre tous ces œufs qui étaient refusés en grande distribution. La base de notre concept, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. On se retrouve avec des marchandises qui sont bonnes, de bonne qualité et qui sont destinées à la destruction parce qu'il y a eu un problème dans le transport, parce qu'il y a un problème sur une tâche sur un produit de fruits et légumes. On se rend compte qu'on arrive à remplir un magasin tous les jours. Enfin, pour le moment, le rayon frais n'est pas totalement rempli, tout comme ces chambres froides. Là, on va attendre maintenant les arrivages de la journée. C'est toujours la petite crainte, justement, parce qu'on espère avoir de la belle marchandise. Car contrairement à la grande distribution, ici, pas de centrale pour gérer les achats. Pour s'approvisionner, c'est un tout autre système. Alexandre achète à des transporteurs des camions surprises contenant une marchandise qu'il paie entre 25 et 50 % moins cher que la grande distribution. Et bien là, ça va être une découverte. Je pense qu'il y a du frais, Joël. De la marchandise achetée à l'aveugle, qu'il découvre en même temps que nous. Là, on a du blanc de poulet. Voilà, c'est super. C'est des bons produits. En plus, c'est des produits de marque. Mais alors, pourquoi ces produits se retrouvent-ils ici ? C'est beaucoup de produits de contrat à date. C'est-à-dire que le produit, vous voyez, c'est date 23-11. Il est encore bon, il n'y a pas de souci. Par contre, il a été refusé par les centrales d'achat parce qu'il demande peut-être d'avoir une date beaucoup plus longue, minimum 3 semaines de date. Mais il existe d'autres raisons pour lesquelles des camions anti de marchandises sont refusés par la grande distribution. 20 % des camions qui arrivent ici sont liés à des litiges transports. C'est un transporteur qui arrive à, on va dire, une centrale d'achat. Il est refusé soit parce qu'il arrive en retard, soit quand il ouvre le camion, il y a une palette ou deux qui est affaissée. Les cartons sont affaissés, donc le réceptionnaire refuse la livraison. Du coup, le transporteur, lui, c'est la marchandise qui est dans son camion, ça lui appartient. Donc l'idée, c'est au lieu de jeter la marchandise, il vient chez nous. Nous, on valorise la marchandise pour pouvoir lui racheter. Et pour fixer le prix de vente, la méthode est toujours la même. Prenons par exemple cette limonade. D'abord, il vérifie le prix pratiqué par ses concurrents et se base sur le moins cher. Donc eux, ils vendent un 94, je vais faire une dégriffe de 25%. Ça me fait un produit, je pourrais le vendre un 45. Moi, je vais passer en dessous, je vais le vendre un 39. Pour appliquer sa remise minimale de 25%, Alexandre a bien sûr dû acheter l'article 25% de moins qu'une grande surface. Là encore, c'est parce que le produit a été jugé comme ne respectant pas un contrat de date par la grande distribution. Mais pour lui, aucun problème pourrait couler la marchandise. Ce produit-là, je l'ai acheté 0,95, donc je vais avoir 28% de marge sur le produit. Mais sur certains produits, comme par exemple sur ces céréales, dont la DLUO, la date limite d'utilisation optimale est dépassée depuis plus d'un an. Les remises sont encore plus intéressantes, environ 75%. Et vendre ces produits, il en a parfaitement le droit. On le stipule bien pour bien prévenir le client que la date est dépassée. C'est un produit qu'on vend 0,99 à acheter gratuit. Ça fait la boîte de céréales à 49 centimes. En grande surface, ce produit-là doit être vendu dans les 2,50€. La grande distribution aurait également le droit de vendre ses produits, mais elle s'y refuse. Pour eux, c'est une question d'image. Nous, on met vraiment la réalité des choses. Voilà, on dit aux gens le produit, il est bon, vous pouvez le manger. Et les DLUO dépassés, cela ne semble pas non plus poser de problème aux clients. Personnellement, ça ne me dérange pas. Si ce concept de magasin a été fait, c'est que ça n'aime pas la santé. Pour les produits frais, en revanche, pas question de dépasser la DLC, la date limite de consommation. Mais plus la date est proche, comme pour ce jambon, plus les promotions sont importantes. Je suis du jambon à moins 75%. Personnellement, mon fils adore ça. Donc je vais le congeler, comme c'est le dernier jour aujourd'hui, on peut l'utiliser. Je viens déjà pour améliorer mon pouvoir d'achat. Donc ça permet de manger pas trop cher. Un système gagnant-gagnant. Car dans ce magasin, la marge serait similaire à celle pratiquée par la grande distribution. Pour qu'on puisse rembourser les charges du magasin, payer les salariés, puis toutes les charges à côté, il nous faut un minimum de 25% de marge. Les frais de personnel, nous, c'est 50% plus cher que la grande distribution. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de manutention. 600 personnes fréquentent quotidiennement ce magasin qui permet de faire des économies tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.